Je suis arrivée à Léonard, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais hyper envie de faire du marketing, je trouvais ça super cool. Et au final, j'ai trouvé un stage en deuxième année d'analyse financière à la Banque de France. Je me suis éclatée, on m'a appris vraiment énormément de choses sur l'analyse financière, sur les entreprises, j'ai rencontré énormément de compagnies. Donc j'ai passé six mois là-bas et à la fin de ce stage, je me suis spécialisée en finance d'entreprise. Ça a été mon truc, je suis partie faire un stage de fin d'études chez AIG en assurance crédit. Ça assure les flux commerciaux entre les entreprises. On s'assure qu'une entreprise A qui achète à une entreprise B, qu'on assure l'entreprise B qu'elle va bien payer l'entreprise A. Donc ils ont besoin d'être assurés pour obtenir des délais de paiement et pour pouvoir avoir leur trésorerie à flot et saine. J'ai appris sur le tard et à la fin de ce stage, j'ai cherché du boulot et j'ai tout de suite trouvé chez le concurrent d'AIG Atradus, qui est le numéro 2 de l'assurance crédit. C'est une entreprise qui est worldwide, dans 45 pays dans le monde. Et on assure les flux commerciaux entre les entreprises. Ça fait bientôt 9 ans que je suis chez Atradus. J'étais pendant 4 ans au sein d'équipes sectorielles, c'est-à-dire que je gérais un portefeuille d'entreprises que je rencontrais tous les ans, j'analysais leurs infos et j'acceptais ou non de leur accorder des garanties sur ces entreprises. Au bout de 4 ans, j'ai essayé de me diriger vers un poste beaucoup plus commercial, où là je suis leur interlocuteur privilégié et j'essaie d'optimiser au maximum leurs limites de paiement. Donc au quotidien, qu'est-ce que je fais ? Je suis en contact permanent avec l'EDAF. C'est à peu près 50 à 60 rendez-vous par an. C'est des rencontres avec les dirigeants, des rencontres avec les crédit managers, avec les comités de direction des entreprises. C'est justement leur expliquer à quoi on sert, qu'on est là pour rendre leur trésorerie saine, les couvrir en cas de pépin. On est là pour vraiment aider l'entreprise à ne pas avoir des pertes astronomiques de leurs clients. J'analyse les sociétés pour leur donner l'info la plus précise et je suis en contact aussi bien sûr avec tous mes collègues mondiaux. On ne travaille pas que sur la France mais sur tous les autres pays. On analyse des entreprises de tous les pays du monde. Il faut savoir aussi lire des bilans dans toutes les langues. Je fais de la finance mais très tournée vers le commercial, vers le contact, vers le relationnel. J'ai un côté très décontract pour le financier. Au sein de mon entreprise, on est tous un peu comme ça. La moyenne d'âge pour les analystes, elle est plutôt vers 27-28. Il y a eu un gros potentiel d'évolution. En 4 ans, on peut devenir facilement manager d'équipe. Donc il y a une vraie évolution. C'est vraiment la découverte au quotidien. Il faut aussi appréhender tout ce qui est risque politique. Il faut vraiment être curieux, super dynamique. Avoir un bon relationnel. Ne pas avoir peur de parler avec des gens parce qu'on est face à des DAF qui sont là depuis 50 ans. Qui connaissent leur boîte, qui n'ont rien à apprendre, des petites minettes ou des petits minets comme nous. Mais malgré tout, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui devons donner des garanties. Et c'est fondamental d'avoir de l'aplomb, d'avoir confiance en soi, avoir la connaissance qu'on a acquis. On apprend beaucoup de choses ici. Et c'est fondamental de pouvoir l'utiliser au fur et à mesure. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je pense que c'est très important de bien choisir ces stages. Ça trace un peu la route. Ça compte énormément. Il ne faut pas se louper. Il faut bien choisir. Oui, potentiellement. Après, ça reste aussi ta personnalité qui compte. On devient ce qu'on veut devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada